... 16 août 2013, la banlieue Saint-Lazare parle une musique de moi. En 1959, j'avais déjà pris de la graine ni la charrue avant les bains, prêts à descendre dans l'arrêt. Je ne rêvais plus d'Italie, mais de culture maraîchère, juste depuis les cantaux de Marly, en bas autour des artillères. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, mais cette image est une manière d'oeuvre d'art. Compagnie des transports urbains, peint vers foncé sur jaune crème, ils desservaient carrière les bains, en quart chausseau et en sa vienne. Devant le passage à niveau, on attendait à Château-Gare, que les barrières s'ouvrent à nouveau, assis au chaud au fond du quart. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. Salades et poires aux accroissies, la spécialité du méandre, les carottes sous les châssis, les champs étaient couverts de cendres. Après le pont de Bougival, au treillis de chemin de fer, on montait jusqu'à Beauregard, et là où on respirait l'air. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. Après la mairie du Chénet, à travers les cultures florales, les espaliers, les cerfs, les haies, et la patronne partie au halal. Dans les rangs de l'horticulture, s'évissaient des épouvantailles, mais les oiseaux n'en avaient qu'une, posées sur ses oeufs de paille. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. Arrivé enfin à Versailles, nous descendions car des chantiers pour rejoindre rue de Noailles, le bureau des ponts et chaussées. Au long des couloirs s'étalaient, au mur les plans de l'urbanisme dont je voyais s'ouvrir la plaie, mais on n'en était qu'aux prémices. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. Les voies férées de ces nuages ouvraient un univers pour moi, terres inconnues, aux toits d'ardoises, avant la traversée des bois. Jardin mystère à Chambourcy, s'étendait le désert de Retz, et après trois noyaux de voici, on entrait dans l'Empire céleste. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. Des prés, des bois, le vent en avait, comme un nuancier sous la main, de quoi colorier tout en verre, jusqu'au viaduc de Saint-Germain. Quant aux étoiles d'art de Saint-Cloud, je les ai connues en dormant, sur des cartes où tout est flou, dans l'océan du chère maman. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare en noir et blanc, et cette image est une manière d'oeuvre d'art. À parcourir ces environs, j'eus la foison du grain à moudre, il me manqua juste un avion, inutile d'inventer la poudre. Au carrefour de tous ces voyages, où je gardais les yeux ouverts, j'écris quelques belles pages, pour ma rubrique courant d'air. Quand je regarde derrière moi, je vois la banlieue Saint-Lazare à qui je destine cette envoi, que j'ai dressée en homme de l'art.